Très intéressant puisque ça permettra à davantage de personnes d'avoir accès à la vaccination et notamment tous ceux vivant dans des zones rurales particulièrement isolées. Puisque regardez en France, il y a plus de 55 000 officines de pharmacie. Ça signifie qu'il y en a au moins une par commune. Alors pourquoi est-ce que les pharmaciens sont intégrés maintenant à la campagne de vaccination ? Eh bien parce que ce vaccin d'AstraZeneca devrait être autorisé par la Haute Autorité de Santé dans la journée. Et ce vaccin est différent des autres. Il fonctionne à vecteur viral et donc il est beaucoup plus facile à conserver par rapport à ceux de Moderna ou de Pfizer-BioNTech. Plus besoin d'utiliser des super congélateurs pour les conserver à moins 70 degrés. Si tout va bien, si le calendrier est respecté, d'ici mai février, plus de 70 000 doses devraient être livrées dans les pharmacies. Et la campagne de vaccination au sein des officines devrait donc commencer à cette période-là. Ce n'est pas uniquement dans les pharmacies qu'il sera possible de se faire vacciner puisque les médecins généralistes pourront bénéficier de ces stocks. Donc il sera possible de se faire vacciner à la fois chez les pharmaciens, à la fois chez votre médecin généraliste, à condition d'être une personne prioritaire, à condition aussi d'avoir pris un rendez-vous. Merci beaucoup.